Coucou les enfants, comment vous allez aujourd'hui ? Pardon, on se retrouve pour le rituel de mathématiques du jeudi 15 octobre 2020, d'accord ? Donc aujourd'hui, on va revoir l'ordre croissant et décroissant, ok ? Donc aujourd'hui, on va revoir l'ordre croissant. Et bien c'est parti ! Nous avons donc jeudi 15 octobre 2020. 15 octobre, donc ça nous fait notre nombre du jour qui est 1510, d'accord ? Donc vous allez faire 1510 plus 100 plus 1000, attention c'est nouveau, plus 10, moins 100, moins 1000, moins 10. Alors réfléchissez bien, d'accord ? Vous mettez sur pause et vous réfléchissez et ensuite on corrige. C'est bon les enfants ? Vous avez mis sur pause ? Vous avez tout fait ? Allez, on peut corriger. Alors là, on va d'abord commencer à chercher les unités, les dizaines et les centaines pour voir. Alors, unités, 0, dizaines, 1, centaines, 5, milliers, 1. Alors, plus 100, ça revient rajouter 1 à la centaine, d'accord ? Donc 1610, d'accord ? Parce que 1, là nous avons la centaine, c'est bon ? C'est compris ? Alors, 1510 plus 1000, qu'est-ce que c'est là le 1 ? 1, 2, donc là c'est unités, dizaines, centaines, milliers. Donc là, on va rajouter 1 plus 1, ça fait 2. Donc là, 0, 0, 0, donc on reste. 2510, d'accord ? On fait 1 plus 1 parce que ce sont les milliers qu'on additionne. Et là, on a 5 centaines plus 0, 1 plus 0, 0 plus 0, donc on reste comme ça, d'accord ? Allez, plus 10, c'est facile, vous avez l'habitude, 1520. Ok. Allez, 1510 moins 100, donc là c'est pareil, on prend les centaines, 1, centaines. 5 moins 1, ça fait 4, donc 1410. Ensuite, 1510 moins 1000, donc pareil, milliers. 1 moins 1, ça fait 0, alors vous pouvez le noter. Et du coup, qu'est-ce qui va rester ? 510, donc bon, là on enlève, c'est correct, voilà. On écrit 510 parce que 1 moins 1, ça fait 0. Et 1510 moins 10, bah 1500. Ok, vous vérifiez que vous avez eu bon, vous corrigez ? Alors attendez, c'est juste pour bien réécrire. Donc là, on va refaire l'ordre croissant-décroissant. 1510. On va avoir 1510. On va prendre 1610. Celui-là, on va prendre. On va prendre 510. Donc lui, on va prendre 2510. Et on va prendre 1520, d'accord ? Et là, 1520. Donc voilà, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va le faire dans l'ordre croissant. Croissant, on se souvient, c'est du plus petit au plus gros, dans l'ordre croissant. D'accord ? Donc, on va chercher le plus petit. Donc on peut d'abord, vous savez, comparer en fonction du nombre de chiffres qu'il y a. Donc là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, A. 1, 2, 3, 4. A, A. Ici, il n'y en a que 3 chiffres. Donc, on va le mettre en premier du plus petit au plus grand. Donc, 510. On se souvient, le signe, on met déjà comme ça parce que le petit picot, il va vers le plus petit. Et on sait que 510, il sera de toute manière plus petit. Donc, 510, on l'élimine. Ensuite, on sait que tous les autres, ils ont 4 chiffres. Donc, ce n'est pas par rapport à ça qu'on peut comparer. Il faut toujours regarder le chiffre le plus à gauche. Donc là, on a 1, 1, 1, 2. Donc déjà, on sait que... Pardon, 2. Donc là, on sait que lui, il est grand. Ensuite, on va comparer à partir du deuxième. On va un peu plus à droite. 5, 6, 5. Lui, on sait qu'il est déjà plus grand que les autres. Donc, c'est entre 1520 et 1510. Donc là, 1, 5, 1, 5. On va donc regarder maintenant le chiffre des dizaines. Là, on a 2. Là, on a 1. Qui c'est le plus petit ? C'est 1. Donc, 1510. 1510 est plus petit que 1520. D'accord ? On vérifie. 510 est bien plus petit que 1510. Et 1510 est plus petit que 1520. On est bon. On continue. Donc là, on a 1610 et 2510. Donc, 1610. Pourquoi ? Parce que là, c'est 1. Là, c'est 2. Et du coup, 2510. Vous vérifiez si vous aviez bon ? Ok. Allez, on va juste terminer en écrivant 1510 en lettres. C'est parti. Ensemble. On ne triche pas. Vous ne regardez pas l'écran. 1510. Regardez comment on écrit. 1510. Vous vérifiez que vous avez bon ? Allez. Maintenant, les enfants. Je vous dis à demain. Pour le dernier jour, on va faire quelque chose de super soft. D'accord ? À demain. Je vous dis à demain. – Sous-titrage FR 2021